Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Chicago s'est incliné hier soir sur son parquet face au Denver Nuggets en prolongation. Une défaite 107-108 qui s'est jouée sur la toute dernière action du match et sur laquelle on a encore montré toutes nos faiblesses au rebond comme on le dit depuis le début de la saison dans les articles, dans les vidéos, etc. Pas surprenant au final, mais quand même beaucoup de positif dans les performances de nos rookies par exemple ou de nos jeunes plus globalement. Par exemple, dès le début de match, on a vu un Wendell Carter qui a été recherché par ses coéquipiers au poste et malgré le fait qu'il soit opposé à Djokic, qui n'est quand même pas n'importe qui, il a montré de très très bonnes choses, il a pris beaucoup de tirs, il a pris confiance avec des shoots mi-distance, ensuite il s'est un peu plus approché du cercle. Il a montré quelques très bonnes passes aussi, des bonnes passes pour créer les décalages pour ceux qui quittaient vers le cercle, donc ça c'est une très très bonne chose aussi. Il a montré qu'il avait de très bonnes mains. Et puis en défense, il a quand même fait un très très gros taf, pareil Djokic, c'est pas n'importe qui en NBA, pour le stopper il faut y aller. Et même si Djokic finit à une passe du triple double, il a quand même pas mal taffé sur tous ses points, donc Wendell l'a énormément gêné, donc très très grosse prestation de Wendell Carter Jr. qui a mis 25 points, 9 sur 21 au tir, 3 contre, 3 interceptions, lui revont je crois. Enfin bref, il a vraiment fait un match complet, il a été très fort aussi en prolongation, il a mis deux lancers cruciaux, il a mis une bâche énorme à Djokic sur la fin. Bref, très 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 gros match de Carter, et ce sera vraiment quelque chose à surveiller dans sa progression, parce que déjà contre Golden State, bon un match où on s'est fait un peu fumer, mais dans ce match-là déjà, il avait mis 18 points, il avait été très très solide, donc voilà, il continue de progresser de match en match, et ça c'est vraiment intéressant. Notre autre rookie, Chandler Hutchinson, a été excellent aussi. Alors bizarrement, Freddy Barg a décidé de le remettre sur le banc, c'était Jabari Parker titulaire en poste 4, et le mec il a fait deux fautes en deux minutes d'entrée, donc bon, voilà, Hutchinson il est rentré, il a été excellent défensivement, même offensivement, il a montré de très bonnes choses, c'est vraiment un joueur qui a un potentiel intéressant à suivre, ce serait bien qu'il retrouve le 5, et qu'il retrouve en tout cas des minutes, parce que voilà, c'est un joueur quand il rentre, voilà, il a cette envie de démontrer qu'il n'est pas là par hasard, et voilà, il fait vraiment de très belles choses, dans l'énergie, dans la volonté, etc. Donc, voilà, pareil que Carter, un joueur qu'on aimerait voir un peu plus souvent. Après, voilà, dans l'ensemble, c'est une équipe des Bulls qui a montré de bonnes choses offensivement, avec pas mal de cuts, plus de mouvements des joueurs, des systèmes un peu mieux placés, et plus fréquemment, et de manière plus variée aussi, on a pas mal alterné. C'est clairement notre meilleur match de la saison à ce niveau-là, après, c'est juste dommage qu'on n'ait pas réussi à mieux défendre, mais bon, ça, c'est un mal récurrent depuis le début de saison, donc voilà, ce sera à travailler, mais voilà, en tout cas, la défense reste en chantier. Après, voilà, on peut souligner les très bonnes entrées d'Arcidia Kono, qui est, pour moi, le meilleur meneur de l'équipe, et qui devrait être titulaire, mais en tout cas, s'il n'est pas titulaire, il doit être celui qui finit les matchs, parce qu'hier, on a vu qu'il y a mouru une peine, avec ses pertes de balles en fin de match, du coup, le match va en prolongation, on avait plus 6 à 1 minute 30 de la fin, et puis on se retrouve à 98-98, il perd deux balles d'affilé, on prend deux contre-attaques, et puis voilà, Denver est totalement relancé. Moi, je ne veux plus voir qu'il y a mouru une peine sur le terrain, dans ces moments-là, c'est Arcidia Kono et point barre. Il y a une stat qui est sortie, mais bon, même si, voilà, on le voit, tu n'as pas besoin de stat pour te le dire, mais enfin, Arcidia Kono, il est quatrième de toute la NBA au ratio passe décisive-balles perdues, c'est-à-dire que son nombre de passes décisives est le faible total de balles perdues qu'il a, et rien que ça, c'est énorme, Camoran Pen hier soir, 5 pertes de balles, ok, il a fait quelques hustle plays, mais je suis désolé, il n'a rien à faire sur le terrain en fin de match, Arcidia Kono est tellement meilleur défensivement, il ne devrait même pas y avoir photo, pareil, Jabari Parker était sur le terrain, pas sur la dernière minute, mais un peu avant, et là aussi, ça a été une catastrophe, ces deux joueurs-là, ils n'ont rien à faire sur le parquet, on en a déjà parlé, mais enfin, bref, voilà, c'est quand même dingue de se dire que les 4 meilleurs joueurs de ce match, bon, il y a Zach Lavin qui a été extraordinaire, évidemment, il a fait un super match, encore une fois, avec ses pénétrations, ses finitions près du cercle, provoquer des lancers, etc., mais je veux dire, les 4 grosses satisfactions, c'est Carter, Hutchison, Blakeney et Arcidia Kono, qui ont vraiment été excellents, donc ça fait plaisir d'un côté, parce que c'est les petits jeunes qui progressent, mais d'un autre côté, tu te dis, ouais, c'est les meilleurs, c'est ceux qui se donnent le plus, et c'est vrai que c'est sur les derniers matchs, les Bulls, ils sont sur courant alternatif, c'est un match oui, un match non, un match oui, un match non, tu regardes, on a battu Charlotte 112-110, on a fait un gros match, on est allé à Charlotte, on n'a pas existé, on s'est rattrapé le lendemain à Atlanta, avec une bonne prestation, même si c'était un match assez bizarre, avec une équipe d'Atlanta absolument dégueulasse, ensuite Golden State, bon ben on passe au travers, on n'avait même pas envie d'essayer, donc on s'est fait fumer, et puis là on réagit, donc voilà, c'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, un coup non, donc normalement, ça devrait être non demain contre Indiana, j'espère pas quand même, ça serait bien qu'on puisse enchaîner un peu, mais bref, voilà, c'est, ça reste en chantier, mais il y a quand même beaucoup de belles choses sur ce match là, qu'on a pu observer, même si voilà, la fin de match, et le scénario de la fin de match, laisse un peu sur notre fin, mais bon c'est comme ça, donc voilà, maintenant on va avoir un back to back, contre Indiana, et contre Houston, vendredi et samedi, les deux matchs à la maison, donc ce serait bien de, de terminer le homestand, avec au moins une victoire, si possible deux, ce serait, ce serait, c'est peut-être beaucoup demandé, mais bon, quand tu vois le début de saison de Houston, et les largesses défensives qu'ils ont, tu dis que ça peut être un match, ou ça peut bombarder dans tous les sens, et pourquoi pas, pourquoi pas que ça puisse nous sourire, on sait jamais, donc voilà, pour ce qui est pour les Bulls, et je voulais quand même revenir sur, autre chose qui s'est passée hier soir, évidemment je suis obligé, je suis obligé de parler de Derrick Rose, ça consomme plus les Chicago Bulls, mais voilà, il y a beaucoup de fans des Bulls actuels, qui ont commencé à suivre l'équipe, parce qu'il y avait D-Rose à l'époque, et qui continue à suivre ce qu'il fait à Minnesota, moi, bon, moi ça fait plus de 20 ans que je suis les Bulls, donc c'est pas exactement mon cas, mais enfin, Derrick Rose, ça reste un joueur dont, voilà, j'ai toujours un oeil sur ce qu'il fait, peu importe l'équipe où il joue, j'ai toujours gardé un peu, de l'attention à ses stats, à ce qu'il faisait, à ses matchs, etc., et je pouvais pas être plus content pour lui hier soir, parce que c'est quand même énorme de le voir réussir une performance pareille, quand tu sais tout ce qu'il a traversé ces dernières années, entre les blessures, le moral au fond, au ras des pâquerettes, il avait carrément envie d'arrêter à un certain moment, et puis maintenant, il est juste content de jouer au basket, je veux dire, au-delà de ses qualités de joueur, de n'importe quel dribble ou de crossover qu'il est capable de te mettre, pour moi, la plus belle qualité de Derrick Rowe, c'est son humilité, le mec est un ancien MVP, le plus jeune de l'histoire de la ligue, alors ok, il y a eu des blessures, etc., mais quand tu es arrivé à un tel niveau, accepter de prendre des contrats minimums, après ça te fait couper par Utah en milieu de saison dernière, je me rappelle, j'avais fait une vidéo justement pour parler de ça, c'était avant qu'il signe pour la fin de saison à Minnesota, le mec était tradé comme un joueur lambda, alors que c'est tout sauf un joueur lambda, Derrick Rose, je veux dire, une humilité pareille, et juste être capable d'accepter un rôle, de sortir du banc, et de se dire, moi je viens juste pour jouer au basket et aider l'équipe, franchement chapeau, parce qu'il y a des types qui n'ont rien gagné de leur carrière, à part des sous, je ne vais pas citer de nom, mais Carmel Anthony, qui refuse de sortir, ne serait-ce que l'idée de sortir du banc, alors que ça n'a même pas été évoqué pour lui, tu vois, et de l'autre côté, tu as Derrick Rose, pour moi c'est extraordinaire, c'est extraordinaire de voir un gars comme ça, c'est vraiment une inspiration de tous les jours ce mec, donc je ne pouvais vraiment pas être plus content pour lui, tu vois, le t-shirt il est pour lui, « Too big, too strong, too fast, too good », voilà, c'est ce qu'il était à Chicago, c'est comme ça que Stacy King commentait ses plus gros exports, et franchement, hier soir, c'était un truc de malade, c'était un truc de malade, pour ceux qui aiment Derrick Rose comme moi, je peux l'aimer, il y en a plein, il suffit de voir toutes les réactions, hier soir, sur Twitter, etc., pour parler de ça, et c'est, c'était de la folie, c'était de la folie, et revoir Derrick Rose comme ça, même si c'est qu'un soir, même si le prochain match, il sort du bras, il met 7 points à 3 sur 12, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, revoir Derrick Rose comme ça, hier soir, c'était magique, voilà, c'était peut-être qu'un soir, et encore, on ne sait pas, parce que bon, là, il est en grande forme, Butler ne veut plus jouer, donc il aura du temps de jeu, il aura des responsabilités offensives, donc, il peut montrer qu'il n'est pas mort, il n'est vraiment pas mort, Derrick Rose, donc, voilà, franchement, Derrick, je t'aime, tu le sais que je t'aime, donc voilà, on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos, et puis d'autres vidéos en live de Chicago, puisque je pars à Chicago dans un peu moins de 3 semaines, je vais aller voir 2 matchs, donc je vous ferai des vidéos avec plein, plein, plein de choses là-bas, la boutique, le stade, les débriefs d'après-match, peut-être en direct du United Center, on va savoir, en tout cas, plein de vidéos à venir, donc continuez à liker, à vous abonner, à partager, etc., faites tourner un peu le truc, voilà, et puis, on se retrouve très bientôt, et je vais finir sur ça, à la Griezmann, I love Derrick Rose, allez, go Bulls, et à bientôt.